Je m'appelle Monique Durand-Prada, au démarrage gymnaste, prof de PS, puis CTN à la FSGT, et aujourd'hui artiste peinte, art-thérapeute et adjointe au sport à la ville de Thiers. Merci à la FSGT d'avoir cru en moi. J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 8 ans à Thiers. Ce club s'appelle la Thiers-Noise. Cette discipline, je l'ai choisie parce qu'elle m'a été imposée par mon père. J'avais une autre camarade, Domi, qui avait le même niveau que moi, et on a été repérés au Jeux de France. Et du coup, ma vie a complètement basculé à partir de ce moment-là. J'ai eu envie d'arrêter à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans, parce que je me suis fracturée les deux coudes. Et je n'ai rien dit, je me suis tue, parce que j'avais compris qu'il fallait continuer à faire plaisir à mon père. J'ai été championne de France en 1979. J'étais heureuse parce que, bon, c'était un aboutissement de quelque chose, mais je savais qu'on allait me demander encore plus. Oui, j'aime la gym, mais je n'aimais pas la compétition. J'ai souhaité être prof de PS et j'étais très débile en multiactivité. On m'avait tellement privée de l'ouverture de tout mon potentiel sur toutes les familles d'activité. Quand on comprend comment se construit un enfant, la multiactivité est obligatoire pour lui. Ma première mutation, quand j'ai été prof de PS, a été sarcelle. Et j'ai été entraîneur à Créteil, donc au Pôle France. Et j'ai vécu des choses très compliquées en direction des enfants. Et je me disais, ça n'est pas ça que tu veux transmettre. Tu ne peux pas transmettre ce que toi, tu condamnes aujourd'hui. Mais j'ai mis longtemps, hein. Je suis rentrée au Red Star Club de Champigny. Et donc, j'étais prof de PS et je me suis retrouvée responsable du pôle féminin. Mais je me suis retrouvée vite confrontée au même problème. Donc, j'ai quitté le Red Star. Et il y a le président de l'époque, Roland Boucher, qui était doublement affilié, mais qui était très attaché à la FSGT et à ses valeurs. Et il m'a pris par le bras et il m'a dit, tu es sur une voie qui est intéressante. Et je lui ai répondu, oui, je l'ai compris, mais je ne sais pas le faire. Et il m'a dit, tu vas dans le comité 94, tu frappes à la porte et tu vas rencontrer un certain Farid Bansi Khaled, qui est un militant FSGT, qui est encore au comité 94. Et tu lui expliques ton parcours et tu lui demandes, parce que tu me demandes là, une formation de formateur. À partir de cette rencontre avec Roland Boucher et Farid Bansi Khaled du comité 94, j'ai continué à être professeure de PS, 14 ans, j'ai continué. Mais il m'a dit, on va fédérer un collectif qui a la même préoccupation que toi et qui est quelque chose qui est dans l'ADN de la FSGT, c'est-à-dire le sport de l'enfant et non pas le sport pour l'enfant. Le sport de l'enfant, c'est un sport qui est construit à partir de l'enfant, avec l'enfant et pour l'enfant. C'est complètement différent dans la forme d'apprentissage. Donc nous avons repris absolument toutes les familles d'activité. Et nous avons passé des nuits entières, des journées, etc., à travailler ensemble sur qu'est-ce que le jeu. C'est prendre plaisir à faire, mais pas que. C'est quoi le jeu sportif ? Alors la journée, on les vivait avec les enfants, qui se sont régalés, parce que du coup, ils vivaient à une des colonies de sport, où ils pratiquaient des choses extraordinaires. Et nous, la nuit, on théorisait. C'est de là qu'on m'a demandé d'être détachée, d'accepter un détachement de l'éducation nationale au ministère Jeunesse et Sport et à la FSGT. Je porte haut et fort, et je me battrai, tant que j'aurai de la vie, pour mettre l'enfant au centre de nos préoccupations. Le sport doit servir à la construction d'un enfant, mais un enfant ne doit pas servir à la victoire d'adulte. Merci encore la FSGT. Longue vie à elle. Je voudrais également remercier Roland Boucher, qui, sans lui, je n'aurais pas frappé à la porte de la FSGT. Je n'aurais pas rencontré Farid Bencicaled, à qui je dis merci aussi. Bon anniversaire à la FSGT. Moi, j'ai fêté les 70 ans de la FSGT, les 80 ans de la FSGT, et je contribue par un tout petit bout à fêter les 90 ans de la FSGT.